Bonjour, je reçois aujourd'hui dans cette émission au fil des pages Eric Thierry, professeur et auteur de l'ouvrage La France de Henri IV en Amérique du Nord, paru aux éditions Honoré Champion. Il a également obtenu le prix Monseigneur Marcel de l'Académie française en 2002. Il nous fait l'honneur d'être ici parmi nous aujourd'hui. Nous célébrons les 400 ans de la naissance du Québec, donc je vous propose un retour sur une période clé du Québec, celle de Henri IV. Bonjour M. Thierry. Comment vous est venue l'idée d'écrire sur l'histoire de l'Amérique du Nord sous Henri IV ? Je travaille depuis longtemps maintenant sur cette période. J'avais déjà consacré un ouvrage à Marc L'Escarbeau, je me suis intéressé... Cet ouvrage qui a été primé par l'Académie française. Voilà, et je me suis aussi intéressé aux œuvres de Champlain. J'ai publié Le Voyage de 1613. Donc après avoir étudié l'Escarbeau et Champlain, tout naturellement j'ai voulu élargir mon champ d'études et donc m'intéresser à la France d'Henri IV, de laquelle ces hommes sont issus. À cette période clé, alors pourquoi est-elle clé ? Pourquoi ce contexte ? Pourquoi Henri IV ? Pourquoi Henri IV ? Parce que les milieux portuaires, les marchands des ports de l'Atlantique et de la Manche, ont la chance avec Henri IV de rencontrer un interlocuteur qui est intéressé par l'aventure maritime, par l'outre-mer. Pourquoi on va de l'autre côté de l'Atlantique à l'époque ? À cette époque-là, on va de l'autre côté de l'Atlantique pour pêcher la mourue sur les bancs de terre neuves et aussi depuis les années 1580 pour obtenir des fourrures des Amérindiens. Et alors Henri IV a-t-il une envie particulière d'envoyer des Français à l'autre bout de l'Atlantique ? Est-ce que c'est nourri par une raison financière ou économique ? C'est d'abord nourri par une volonté géopolitique. L'Amérique, théoriquement, appartient à l'Espagne et au Portugal depuis le traité de Tordesillas de la fin du XVe siècle. Et tous les rois de France se sont toujours opposés à ce partage du monde. Les rois de France veulent aussi avoir leur part de l'Amérique. Et ça a commencé très tôt, en particulier avec François Ier qui a envoyé chaque quartier. Ensuite, Henri II a encouragé la colonisation d'une partie du Brésil avec Bill Gagnon. C'est l'aventure de la France Antarctique. Et Charles IX a essayé aussi d'encourager le développement d'une colonie française en Floride. Donc Henri IV, c'est le digne successeur des Valois. Et comme ses prédécesseurs valois, lui aussi veut que la France soit présente en Amérique. Parce que l'Amérique ne doit pas rester le monopole de l'Espagne. Donc il est un peu stratège ? Oui, bien sûr. Et il espère aussi, comme ses prédécesseurs, trouver des mines en Amérique. Et pourquoi pas des mines d'argent. Lorsque les Français, avec Pierre Dugas de Mons, ont commencé à essayer de s'installer en Acadie, entre 1604 et 1607, ils étaient à la recherche de mines. De mines de cuivre, de mines d'argent. Bon, malheureusement, leurs espoirs ont été assez déçus. Donc les Français étaient déjà au Québec. Ce n'est pas Henri IV qui a envoyé les Français au Québec ? Non, les Français fréquentent les bancs de Terre-Neuve depuis au moins 1504. Donc vraiment depuis le début du XVIe siècle. Et chaque année, il y a des centaines de pêcheurs français qui quittent les portes de l'Atlantique et de la Manche pour aller pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Donc la flotte française des Terre-Neuve-Vas est une flotte qui est très importante. Et donc la pêche à la morue, c'est une activité qui est fondamentale pour les ports français de l'Atlantique et de la Manche. Qu'est-ce qu'Henri IV apporte justement à ce moment précis de l'histoire ? Henri IV, il s'intéresse à l'expansion maritime. Il est toujours prêt à recevoir ceux qui reviennent d'Amérique. Il est toujours prêt à les écouter et il est prêt, quand c'est possible, à leur accorder un monopole de la traite des fourrures qui permet de développer des tentatives d'implantation en Amérique du Nord. Le premier monopole du commerce qu'il a accordé, c'est en 1598 à Laroche. Et ensuite, il en a accordé un autre à un marchand de Honfleur, Pierre Chauvin de Tonutui. Et à partir de 1603, il a accordé un nouveau monopole de la traite des fourrures à Pierre Dugas de Mons, qui était un membre de son entourage, qui était gentilhomme de la Chambre du Roi. Quels sont les hommes, pendant cette période, qui donnent leur nom à l'histoire ? Quels sont les héros de cette période ? Parce qu'on connaît Samuel de Champlain, on connaît Jacques Cartier, mais il y en a d'autres. Il y a Pierre Dugas de Mons, qui est originaire de Royan, qui a été lieutenant général de Nouvelle-France à partir de 1603 jusqu'en 1613. C'était le supérieur hiérarchique de Champlain. C'était lui quand même le patron de cette entreprise, qui a vu la création de l'Acadie, qui a vu la fondation de Québec. Donc ça, ce sont les deux grandes célébrités. Mais il y a aussi des hommes beaucoup plus obscurs. Il y a aussi tous ces artisans, tous ces ouvriers qui ont été recrutés pour aller construire les habitations en Acadie et à Québec. Et des hommes qui souvent, d'ailleurs, sont morts. Sont morts durant les hivers, sont morts du scorpute. Puisqu'après tout, on est ici à Paris. Il ne faut pas oublier que la plupart de ces ouvriers étaient recrutés ici, dans la capitale, par Pierre Dugas de Mons. Par exemple, lors de la création de Québec en 1608, étaient présents deux personnes qui sont originaires de ma région. Ils s'appelaient, par exemple, Martin Béguin et Liévin-Lefranc. Martin Béguin était jardinier et Liévin-Lefranc était charpentier. Et c'était deux jeunes provinciaux qui étaient installés à Paris depuis peu de temps et qui travaillaient sur le... Liévin-Lefranc qui était charpentier, ils travaillaient sur le chantier de la place des Vosges. Et donc, ils habitaient dans la rue Saint-Antoine. Martin Béguin habitait tout près dans la rue des Jardins. Et ils ont été recrutés dans un cabaret par Pierre Dugas de Mons. Et ils ont accepté de tenter l'aventure. Et ils ont accepté de partir à Québec. Et malheureusement, ils y sont morts pendant l'hiver 1608-1609. Et aujourd'hui, ils reposent encore dans le premier cimetière de Québec. On peut voir encore aujourd'hui, il y a un monument qui rappelle son emplacement, dans le parc Montmorency, tout près de la côte de la montagne. Et tous les touristes qui viennent de la ville basse et qui montent dans la ville haute au château Frontenac passent à côté de ce cimetière où reposent les pionniers du Québec. Quelle est la vie au Québec à cette époque ? Comment ça climate au Québec ? La vie au Québec est difficile. Souvent, les Français qui arrivent au Québec sont enthousiastes. Ils arrivent en été. Il ne faut pas oublier que les bateaux partent de Honfleur ou du Havre à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril. Donc, ils arrivent au mois de mai. Ils arrivent en plein printemps. Bon, ils sont d'abord souvent assez quand même époustouflés par la grandeur des paysages, par la forêt, par les falaises. Les côtes sont assez rocheuses en Acadie et puis même dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et bon, ils sont très vite embêtés par les moustiques, qui sont encore le fléau actuel. Alors, la grande épreuve est l'hiver. Ils manquent de nourriture fraîche. Ils manquent de légumes. Et donc, ils mangent surtout des viandes salées. Et ils attrapent très vite le scorbut. Et le scorbut tue très souvent plus de la moitié des... C'est quoi le scorbut ? Le scorbut, c'est une maladie qui est due à une carence en vitamine C. Et donc, ça provoque le... On peut enlever les dents rien qu'en tirant dessus. C'est une maladie qui provoque des hémorragies internes, des hémorragies au niveau des viscères, au niveau des jambes. Et c'est une maladie qui entraîne la mort assez rapidement. Et on en meurt beaucoup en janvier et en février. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a eu des fouilles archéologiques récemment sur le site d'une de ses habitations, l'île Sainte-Croix, qui se trouve juste à la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick. Et les archéologues ont retrouvé le squelette d'un homme mort du scorbut. Le squelette d'un homme qui avait été disséqué. On pratiquait toujours des dissections. Et pour connaître l'origine de la maladie, et Champlain d'ailleurs assistait à ces dissections. Et ce jeune homme, il avait... Les archéologues pensent qu'il avait 17 ans. Il a eu le crâne ouvert. Et on a retrouvé son crâne, donc, qui avait été scié par le chirurgien. Revenons à la vie au Québec. Comment se passe-t-elle en dehors des maladies ? En dehors des maladies, un aspect très important, ce sont les contacts avec les Amérindiens. Les Autochtones ? Les Autochtones. Donc, les Français s'implantent à Québec parce qu'ils sont alliés depuis 1600 aux Indiens montagnés. Les Français ont besoin des Indiens parce que les Indiens sont des partenaires commerciaux. Ce sont les Indiens qui leur apportent les fourrures. Les Français ne vont pas chercher les fourrures, ne vont pas tuer les animaux. Ce sont les Indiens qui font ce travail. Donc, ils sont obligés de lier des contacts, des relations commerciales avec les Autochtones. Avec les Autochtones. Et les Autochtones sont des partenaires des Français depuis le début. Les contacts avec les Amérindiens sont des contacts qui sont étroits. Les Français et les Amérindiens vivent très proches les uns des autres. Par exemple, en Acadie, que ce soit sur l'île Sainte-Croix ou à Port-Royal, les cabanes des Amérindiens étaient à une centaine de mètres de l'habitation des Français. Donc, les contacts sont vraiment des contacts très, très étroits. En Acadie, par exemple, les chefs de la colonie, soit de Montsou-Poutrincourt, invitaient toujours à leur table des chefs Amérindiens. Donc, les repas se faisaient souvent ensemble, les Français et les Amérindiens. Donc, les contacts étaient des contacts très étroits. Et les Français ont fait beaucoup pour conclure des alliances avec les Amérindiens et surtout pour essayer de pacifier les relations entre les Amérindiens eux-mêmes, de façon à pouvoir élargir leur champ d'activité commerciale. Est-ce qu'ils sont coupés de la France ? Pendant l'hiver, oui. Les bateaux de ravitaillement n'arrivent qu'au printemps. Et les bateaux restent durant la fin du printemps et pendant tout l'été pour pratiquer la pêche à la morue, pour remplir les cales de fourrure. Et les navires repartent au mois de septembre. Et donc, du mois de septembre jusqu'au mois de mai, les colons sont seuls. Comment est-ce qu'on vit sur place, en dehors de l'aspect commercial ? Est-ce que c'est Henri IV qui prend tout en charge financièrement ? Non, non. Henri IV ne prend rien en charge. Henri IV ne verse pas un sou. Les caisses de l'État sont vides, déjà à cette époque-là. Donc Henri IV ne peut pas donner d'argent. Toutes ces entreprises sont financées grâce au monopole de la traite des fourrures qu'Henri IV a accordé aux compagnies. Ce sont des compagnies commerciales qui organisent cela. Non, Henri IV ne finance pas du tout. Il s'y intéresse, il accorde des monopoles des fourrures, mais il ne finance pas. C'est justement le gros problème. C'est que les compagnies commerciales sont souvent confrontées à la contrebande. Il y a beaucoup de marchands qui ne respectent pas le monopole, qui font de la contrebande. Et donc, les compagnies connaissent souvent des pertes assez lourdes. Et sont victimes aussi même de pirates, de corsaires, de pirates surtout. Et donc, les compagnies ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent. Et souvent, les compagnies se éclatent et les colons sont obligés de rentrer en France. C'est ce qui est arrivé en 1607 en Acadie. Est-ce que les hommes qui partent au Québec retournent en France ? Oui, 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 oui. Il y a des allers-retours, oui. Par exemple, en 1607, tous les Français de l'habitation de Port-Royal ont été rapatriés. Donc, il y a des allers-retours. Et Champlain a fait, dans toute sa vie, de très nombreux allers-retours entre l'Amérique et la France. Monsieur Thierry, quelle est la personnalité d'Henri IV ? En quoi se démarquent-elles des autres grands rois, au fond ? Henri IV est très intéressé par l'aventure maritime. Il est très intéressé par l'outre-mer. Il est très intéressé par tout ce qui est exotique. Henri IV a été, avant d'être roi de France, il a été roi de Navarre. Il a été, donc, les Basques étaient ses sujets. Et les pêcheurs basques partaient, dès le début du XVIe siècle, à la pêche à la baleine, sur les côtes du Labrador et de Terre-Neuve. Et Henri IV, Henri de Navarre, pendant les guerres de religion, a aussi très souvent séjourné dans le port de la Rochelle. Donc, il a eu des contacts personnels, des contacts très étroits, avec des corsaires, des corsaires de l'armée de mer. Par exemple, des corsaires qui étaient au service de la cause Hucnot. Et il a aussi beaucoup rencontré de marchands et même d'amérindiens. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. Mais on parle des Français qui ont fait le voyage en Amérique. Mais il y a aussi beaucoup d'amérindiens qui ont fait le voyage en France. Et ça, dès le début du XVIe siècle. Et Henri IV a rencontré à plusieurs reprises des amérindiens. La première rencontre que j'ai pu retrouver, c'était en 1565. Donc, il avait 11 ans. Et à Bordeaux, il a rencontré des Brésiliens, des indigènes du Brésil. Et par exemple, en 1602, il a rencontré à la cour, il a reçu en audience, deux Indiens montagnets qui venaient de Tadoussac. Il a promis d'ailleurs de les aider à lutter contre leurs ennemis, les Iroquois. Donc, ça, c'était en 1602. Et en 1603, Champlain et François Bongravé ont ramené en France un petit Indien montagnet, le fils d'un chef montagnet qui s'appelait Béchourat. Et Henri IV a pris sous son aile ce petit garçon, ce petit amérindien. Et il l'a fait élever avec ses propres enfants, ses enfants légitimes et ses enfants naturels. Tout le monde était élevé ensemble dans le château de Saint-Germain-en-Laye. Et ce petit Indien montagnet a été élevé avec le petit Louis XIII, qui avait deux ans à l'époque. Et ce petit Indien a été baptisé. Le parrain était un fils d'Henri IV et de Gabriel Destré. Et la marraine était une fille d'Henri IV et de Gabriel Destré. Et ce petit garçon, malheureusement, est mort de maladie et assez vite. Et pendant toute sa maladie, Louis XIII lui a fait envoyer une partie de son repas. Il lui demandait sans arrêt des nouvelles du petit Canada, tel qu'il l'appelait. Et même après la mort de petit Canada, Louis XIII en parlait encore. Donc, vous voyez, les contacts entre Henri IV et l'Amérique, ce sont aussi des contacts très étroits. Henri IV connaissait des Amérindiens. Et très humains. Et très humains. Il y a à la même époque le voyage vers l'Amérique du Sud. Oui. Est-ce qu'on s'intéresse plus au Nord ou au Sud ? Le Sud fait davantage rêver. On espère toujours trouver en Amérique du Sud le fameux Eldorado. On espère trouver beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Et les Anglais s'intéressent à la Guyane. Une tentative de colonisation dès 1602. Donc, Henri IV s'est aussi intéressé à la colonisation de la Guyane. Et dès 1604, il a envoyé un personnage, un breton qui s'appelle, un point de fin qui vivait en Bretagne, qui s'appelle Daniel de Latouche de la Ravardière pour faire un voyage d'exploration. Il a exploré, par exemple, la rivière de Cayenne. Et à la fin du règne, en 1609, Daniel de Latouche est reparti pour essayer de coloniser le Maranao. Et ça, c'est une expérience qui va durer encore au début du règne de Louis XIII et qui va se finir malheureusement par un échec. Donc, l'Amérique du Sud intéresse, bien sûr. L'Amérique du Sud fait beaucoup plus rêver que l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est une terre à fourrure et un littoral à mouru. L'or et l'argent de l'Amérique du Sud sont beaucoup plus intéressants pour Henri IV, qui a besoin de financer la reconstruction du pays après les guerres de religion et qui a besoin de financer une guerre contre l'Espagne qui s'annonce quand même de plus en plus. Mais quand même, il s'intéresse à l'Amérique du Nord. Oui, bien sûr. Pour terminer, est-ce qu'on pourrait juste revenir sur la personnalité d'Henri IV ? Parce qu'on a vu un petit peu l'entourage, ses attraits également pour la différence, pour l'ailleurs, pour l'autre monde. Quel type de personne est-ce qu'il est plutôt introverti, intéressé par les gens ? Henri IV est un personnage qui est très ouvert. Et Henri IV est un personnage qui adore le contact, qui adore le contact avec ses sujets. Ça fait partie aussi de la légende d'Henri IV, mais c'était une réalité. Donc c'est quelqu'un qui est toujours prêt à recevoir les voyageurs. Et il est toujours prêt à discuter avec eux. Facile d'accès ? Il est très facile d'accès. Par exemple, Jean Moquet, qui était son apothicaire. Jean Moquet a participé à l'attentative de colonisation de la Guyane avec la Ravardière en 1604. Eh bien, Jean Moquet a montré à Henri IV, dans le château de Fontainebleau, comment les Amérindiens faisaient du feu en frottant des bâtons. Il lui a parlé aussi des Amazones, des fameuses Amazones, qu'il prétendait avoir rencontrés. Et Henri IV adorait ça. Et Champlain a vécu aussi à la cour d'Henri IV. Champlain avait séjourné, avait voyagé dans l'Amérique espagnole. Et à son retour, il a fait un rapport à destination du roi. Et le roi lui a donné une pension pour lui permettre de vivre à la cour. Et Henri IV et Champlain se rencontraient assez souvent. Et d'ailleurs, à la fin de chaque voyage, Champlain va toujours rencontrer Henri IV pour lui faire part de ses découvertes. Et il lui ramène des choses. Il lui ramène une tête de poisson qu'il a pêchée dans le lac Champlain. Il lui ramène des oiseaux. Il lui ramène des animaux. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les voyageurs ramènent des animaux qu'ils montrent à Paris. Et tous les scientifiques de l'époque vont les voir. Et même, par exemple, ils ont ramené un caribou. qu'Henri IV a fait maître dans les fossés du château de Saint-Germain-en-Laye. Et comme les domestiques du roi ne savaient pas quoi lui donner à manger, la pauvre bête est morte de faim dans les fossés du château. Mais donc, il y avait des échanges. Ce ne sont pas seulement des échanges humains. Ce sont aussi des échanges d'animaux. Est-ce que vous pensez que cette période va influencer tout le courant du naturalisme par la suite ? Ces échanges ont contribué à ouvrir la France sur le reste du monde. Bien sûr, ça a attisé la curiosité des scientifiques. Mais cette curiosité des scientifiques, elle existait déjà avant. Dès le XVIe siècle, la France s'ouvre sur le Nouveau Monde. Une belle aventure. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Eric Thierry de nous avoir éclairé sur la naissance de l'Amérique du Nord et la période avec Henri IV. Je rappelle que vous êtes professeur, vous êtes auteur de l'ouvrage La France de Henri IV en Amérique du Nord, paru aux éditions Honoré Champion, que vous avez obtenu le prix Monseigneur Marcel de l'Académie française en 2002. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission.